Véronique, quels sont les 10 exercices à faire sur la route des vacances pour se reposer un petit peu ? Alors, très précisément, déjà, tout a été dit sur la somme de l'Anse, absolument s'arrêter. Mais on ne s'arrête pas pour aller acheter des petites choses dans les stations-service. Surtout pas de l'alcool. La première chose à faire, c'est déjà d'apprendre à marcher autour de sa voiture, pourquoi pas, en soufflant, en inspirant. Ça c'est absolument essentiel, en vidant et en lâchant son dos, c'est aussi très important. Ensuite, je vais me mettre debout, parce que nos auditeurs, maintenant, je sais qu'ils nous suivent. Sur Europe1.fr, les images en vidéo, évidemment. Donc, première chose à faire, je descends de la voiture, j'écarte les jambes, et je fais des souplesses en pensant que le dos est bien placé, et tout d'un coup, hop, vous relâchez le dos. Ensuite, il faut s'étirer. Quand on est au volant, on fait des contractures, c'est pas bon pour les muscles, donc on s'étire. On prend les deux mains devant soi, comme vous êtes très sportif, vous avez la bonne position. On étire les mains devant soi, et vous montez les bras sans monter les épaules. Ne montez pas vos épaules. Et là, vous vous étirez, vous vous étirez, bras tendus, parfait. Et là, vous relâchez, en soufflant, en inspirant, tranquillement, vous relâchez le dos. Et ça, Véronique, c'est comme les étirements qu'on fait après vos séances 2. Oui, c'est un étirement, mais qu'il est très important, parce que vous venez de rester assis, bloqués avec le dos et les bras, vous vous étirez, comme l'expression, c'est « je m'étire à l'infini ». Et ensuite, vous étirez la taille, la taille, vous partez sur le côté avec vos deux bras attachés. J'ai des élèves extraordinaires, moi, sur un repas. Allez-y, étirez-vous, étirez-vous, remontez le dos, vous repartez de l'autre côté, ne lâchez pas vos mains, tirez sur vos bras, revenez. Et là, regardez, on lâche les bras, on respire tranquillement. Petit exercice formidable à faire. Je vous l'ai dit, on marche autour de sa voiture, ou on marche dans le petit bois, ou sur la contravée où on s'est arrêté. Mais il y a un truc qui est formidable, il faudrait monter les escaliers, parce que ça attire l'attention, et le résultat est pas mal. Ouvrez la portière de votre voiture, mettez vos deux mains sur le toit, l'ouverture de la porte, c'est un toit, on va dire que c'est un toit, et vous allez monter un pied sur le rebord de la voiture, un deuxième, et vous partez derrière. Donc on se tient, et en fait, le mouvement, il est là. Je monte comme si on montait une marche devant. Et vous faites non-stop ? Non-stop, c'est du step. Merci, Anis. Du step sur le rebord de la portière de la voiture. Eh bien, je vous promets que je l'ai fait, et c'est vachement bien. Mais on peut le faire sur le trottoir aussi, non ? Oui, mais c'est un trottoir, mais s'il n'y a pas de trottoir, vous avez le votre bagnole, on parle bien des voitures, on est d'accord. Je proposais, mais on nique pas. On est en voiture, on monte sur le rebord, on monte et on passe derrière. Ça, c'est très bon, parce que ça va attirer votre attention, de la monotonie. Ça va attirer les regards aussi. Il ne faut plus attirer les regards que d'avoir un accident et de ne pas s'arrêter en voiture. Je vous le confirme. Et vous recommencez, vous relâchez le dos, vous vous étirez les bras au-dessus de vous. On fait ça combien de fois ? Vous faites une petite série. Quand vous sentez que ça y est, vous êtes bien réveillé. Alors, il y a un truc qui est très bon à faire, c'est de remonter son genou sur une jambe, évidemment, et de garder son équilibre, parce que vous travaillez ça qui a été en position. On travaille les cuisses. Tenez votre dos, tenez votre dos. Et montez, allez-y. Go, 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 allez. Allez, t'en vas, je vous regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je lâche. On prend un genou dans la main pour les auditeurs. On prend un genou dans la main. On tient bien la jambe de terre. Déjà là, vous avez l'esprit travail, puisqu'il faut que vous gardiez votre... Bravo ! Attendez, mais vous êtes extraordinaire ici. Vous allez répéter avant que j'arrive ou quoi ? On est tous en train de le faire. Allez, lâchez, bravo. Lâchez. Une série, 4 fois d'une jambe, 4 fois de l'autre, 4 fois d'une jambe. Vous remontez sur votre bagnole et vous redescendez. Et vous étirez la taille, et vous étirez vos bras. Et vous lâchez le dos, dos rond, et vous respirez. C'est obligatoire. Il faut bouger et marcher. Et ces exercices-là, après, vous pouvez faire des rotations de la taille. Parce que quand vous êtes assis en voiture, vous ne bougez pas. Donc quand vous êtes toujours debout, les deux points sur la taille. Pliez sur vos jambes, parce que ça vous donne aussi un petit truc qui travaille en plus. Et vous tournez la taille. Rotation de la taille. Parfait ! On dirait la danse des canards. J'espère qu'il y a une photo, parce que celle-là, je la veux. Allez-y, tire, voilà. Attention de laisser la tête face, Anne. Il ne faut pas que votre tête accompagne le mouvement. La tête, elle reste fixe. Déjà, vous réfléchissez à votre route et à votre voyage. Donc en fait, c'est juste le bassin qui bouge. Voilà, exactement. Et après, vous retendez vos jambes. À chaque fois, pensez à cette pause qui est extrêmement importante. C'est de relâcher le dos, de vous étirer, de respirer l'air frais s'il est frais à l'extérieur, etc. Mais tout ça, ce ne sont pas des exercices qui vont nous crever complètement. On va être à même de reprendre la route après, quoi. Pas du tout. On n'a pas mis de musique volontairement avec Marjorie, puisque là où vous allez vous arrêter, il n'y aura pas de musique. Donc vous le faites lentement, en pensant que votre corps doit absolument s'étirer, s'étirer, et de relâcher. Et quand vous allez revenir dans votre voiture, moi je donne toujours comme conseil, c'est d'avoir le dos bien placé, et les bras tendus sur votre volant le plus loin possible. Très souvent, les gens... Ah, je m'embrouille dans les films. Les gens conduisent un peu, ce qui n'est pas très bon, ni pour le dos, ni pour les bras. Si vous êtes placé, une petite astuce, vous prenez un pullover, à moins que vous ayez déjà sur place dans la voiture un petit coussin, vous le roulez et vous le calez dans la cambrure du dos. Et c'est très très bon, parce que votre dos, il va rester placé. Éloignez-vous le plus possible du volant, et là vous avez déjà une bonne posture. Et dès que vous sentez, ce qu'on dit tout à l'heure, nos deux chers médecins près de nous, des petits fourmillements, une petite douleur dans le dos, la paupière qui est lourde, on s'arrête, immédiatement. Pensez à ces étirements. C'est intéressant, d'avoir les bras tendus sur le volant, plus que des bras très proches du volant. Parce que votre posture, elle va être bien meilleure. Et pensez aussi, on peut faire des petits exercices, ce qu'on appelle la rotation de la taille des poignets. Parce que les poignets, les mains restent fixes sur votre volant, pendant tout le temps de votre route. C'est mieux de tenir le volant quand même. Vous le tenez, mais quand on parle de la descente, là, des petites pauses à l'arrêt. Je fais la taille, je m'étire, je lâche le dos, je respire, j'inspire, je souffle, je marche, je monte une marche, je monte dans ma voiture, je descends, je m'applique à conduire les bras tendus, je roule un petit coussin ou un petit pulleux vert dans mon dos, parce que mon dos sera bien calé. Et de temps en temps, si ça ne va pas, éventuellement vous tenez le volant d'une main et vous le sentez. Et vous faites ça un petit, petit, tournez le poignet, on tourne son poignet, vous prenez le volant d'une main et vous tournez le poignet de l'autre. Parce que ce sera un désengourdissant, entre guillemets, je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas, c'est efficace, ça c'est sûr. – Oui, mais c'est vrai que l'exercice physique stimule la vigilance, alors on ne sait pas très bien pourquoi. Sans doute parce que quand vous respirez, quand vous faites des exercices, vous oxygénez mieux votre cerveau. Et d'ailleurs, on a montré que chez les personnes insomniaques, on en parlait l'autre jour avec Véronique, eh bien il faut éviter de faire de l'exercice physique le soir, parce que ça aggrave l'insomnie. Donc sur la route, si vous n'êtes pas encore trop somnolents, faites de l'exercice, mais si vous êtes trop somnolents, faites une petite stiète et prenez bien sûr du café. – Voilà, c'est ça, café ou boisson énergisante, le docteur Mathieu Calafior nous a dit tout à l'heure que ça pouvait être parfaitement efficace. Encore des autres conseils Véronique ? – Non, on n'a pas du tout dit un mot sur les enfants, et on voyage très souvent avec des enfants en voiture, et il faut les distraire eux aussi, pour ne pas que ce soit un cauchemar, le voyage pour faire un cauchemar. Alors il y a des petits jeux… – Ça, ça rappelle les souvenirs à tout le monde, les enfants derrière… – Voilà, donc il y a des petits jeux qui sont très efficaces, et vous leur faites un concours entre eux s'ils sont plusieurs, comptez le nombre de voitures rouges, le nombre de voitures bleues qu'on va croiser. – Avant, vous n'avez pas d'immatriculation, mais ça ne marche plus ça maintenant le jeu. – Voilà, il n'y a pas d'immatriculation, pourquoi pas ? – Oui, c'est vrai, très juste. – Il y a un super jeu sinon, avec ma fille, non pas Pokémon, le roi du silence, c'est génial. – Sinon, il y a un autre jeu, c'est de demander aux enfants de nous prendre en vidéo quand on fait les exercices pour les publier sur les réseaux sociaux. – C'est pas mal aussi. – En tout cas, leur faire faire des jeux pour essayer qu'eux aussi aient une distraction, et pourquoi pas les entraîner avec vous quand vous descendez de voiture pour faire quelques étirements et mouvements de gymnastique, ça va beaucoup les amuser, bien évidemment. Un dernier conseil, on prend dans le petit bois où on va s'être arrêté, un tronc d'arbre, pas trop large, vous l'en... comme si vous alliez... Non, 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 ne rigolez pas, c'est vachement efficace, je vais vous le montrer. Vous prenez le tronc d'arbre, et vous vous rapprochez de lui avec le dos rond, mais il faut vraiment que le dos soit extrêmement lâché. – Et on lui fait des bisous aussi ? – Ah, pourquoi pas, allez embrasser un tronc d'arbre, d'abord c'est un très bon énergisant. – Ok, on va s'intéresser Véronique, notre conseil du jour, allez embrasser un tronc d'arbre. – Mais pourquoi pas. – On vous souhaite bonne route avec nous sur Europe 1.